Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vous propose le test express du Samsung Galaxy S3. Alors, pour info, il y a le test complet qui est disponible également, mais qui fait un tout petit peu moins de 3 heures. Donc, voilà, si vous n'avez pas ce temps-là, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous conseille plutôt de regarder ce test-là, qui fera, je vais essayer de le faire en moins de 20 minutes, vous le verrez bien. Alors, on va commencer rapidement par les specs du S3. Donc, le S3 4,8 pouces en termes d'écran, Super AMOLED, HD 720p, enfin 720x1280. Il est en 3 versions, 16, 32 et 64 Go. Vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go, ce qui potentiellement, si vous prenez la version la plus chère, peut vous amener jusqu'à environ 120 Go de mémoire totale. Donc, c'est assez colossal, on va dire. Un appareil photo 8 mégapixels, flash LED, il filme en 1080p à 30 FPS. Un processeur, enfin, un chipset Exynos en quad-core 1,4 GHz. C'est plutôt sympathique. Il tourne sur une micro SIM et il a une batterie de 2100 mAh, ce qui est pas mal du tout, mais bon, c'est quand même nécessaire pour ce type de terminal. Maintenant, la version 16 Go coûte 650 euros nu et chez les opérateurs, vous l'aurez entre 170 euros et 200 euros. Et ça dépend après des différentes offres, mais ça tourne autour de ces prix-là à peu près. En termes d'autonomie, donc, j'ai pas eu encore l'occasion de prendre suffisamment de recul pour voir ça. J'ai l'impression que c'est une grosse journée en utilisation intensive, donc ça a l'air pas trop trop mal. Ce qui est annoncé par Samsung, c'est 30 jours en veille, 11 heures en conversation. J'imagine que c'est beaucoup moins parce que ces chiffres me paraissent astronomiques. Bon, ça, c'est pour les specs. Alors, dans la boîte, vous avez pas grand-chose. Comme souvent chez Samsung, hélas, vous avez l'appareil, la batterie amovible, l'élément chargeur, le câble USB, micro-USB, des écouteurs intra-auriculaires blancs qui sont plutôt sympas. Et une toute petite boîte avec dedans aussi les notices, c'est à peu près tout. Il faut savoir que c'est un terminal qui est disponible en deux couleurs, donc là en version bleu-grise, comme ça, et une version blanche. Très rapidement, alors, que dire ? On va commencer par le design très rapidement. Le S2 avait un design beaucoup plus angulaire, de cette façon-là. Et on le voit clairement, le S3, c'est beaucoup plus rond, ce genre de choses. Et ça fait un peu plus penser de face à un Galaxy Nexus, je pense. C'est un écran qui est gigantesque de 4,8 pouces, donc avec beaucoup de place. Et bon, on va le voir un petit peu après. Sinon, on va faire un petit tour en haut. On a quelques capteurs classiques. On a la visio, on a un capteur de proximité. Là en dessous, on a un bouton physique que je trouve un petit peu petit. J'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu plus large. Avec des touches sensibles ici. Là, sur la droite, on a le bouton on, off, verrouiller, déverrouiller. Micro USB avec un micro. Bouton de volume. Jack 3.5, un micro secondaire. Et l'appareil photo de 1 mégapixel avec son flash et son haut-parleur. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, il y a une sorte d'effet d'alu brossé sur ce bleu. Mais en même temps, c'est brillant. Donc, je trouve que le rendu global est assez mauvais. Mais c'est mon avis. Vraiment, là, c'est une question de goût. Et peut-être que vous, vous aimerez bien. Alors, comme il s'agit d'un test express et que le test long est vraiment très long et complet surtout. Je vais vraiment passer très rapidement sur la plupart des fonctionnalités. Donnez mon avis et on s'arrêtera là. Parce que je pense que déjà, ça sera assez long. Donc, vous avez l'écran de déverrouillage ici. Qui est un nouvel écran avec la possibilité de déverrouiller comme ça. Vous avez vu le petit effet d'ondulation. Ça, c'est le nouveau slogan. Si vous voulez, pour le Galaxy S3, le nouveau slogan de Samsung, c'est côté humain, côté naturel. Et donc, là, il est clairement mis en avant. On a des icônes ici pour accéder rapidement à telle ou telle fonctionnalité. Voilà. Donc, là, l'appareil photo. Ce genre de choses. Ensuite, page d'accueil. Qu'est-ce qu'on a ? On a cet écran personnalisable avec classique ici. La possibilité de déplacer des pages d'accueil, de mettre des widgets. Pour les widgets, ça se passe par ici. Comme sur ICS, sur la plupart des terminaux. Voilà. Donc, on a pas mal de widgets. Ils sont à la fois apportés par TouchWiz et Samsung. Et à la fois par Android de base. On a des widgets qui sont redimensionnables. Comme celui-là, normalement, s'il veut bien. Et normalement, on peut. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je vais enlever celui-là. Vous pouvez enlever les widgets, bien sûr. OK. Il ne veut pas. On va essayer avec un autre. OK. Il ne veut pas non plus. Et celui-là, tu ne veux pas non plus ? Si. OK. Là, on peut. Pardon. Voilà. Donc, ça marche comme ça. C'est pas mal. C'est assez bien fait. Il va y avoir des notifications plutôt complets. Notifications qu'on peut enlever, bien sûr, en appuyant sur effacer. On accède aux paramètres ici. Et on peut également gérer, là, le système de tout ce qui est paramètres accès rapides, etc. Et ça, c'est bien fait, quand même. Donc, c'est à peu près tout. Page d'accueil, ça marche comme ça. Et c'est du grand classique. On peut aussi créer des dossiers, ce genre de choses. Vous voyez ici. OK. Ensuite, on passe à tout ce qui est appel téléphonique. Alors, hop. On commence à taper un numéro. On a des propositions qui s'affichent. On accède au journal de cette façon-là. Journal, enfin, les favoris ici qui sont présentés de cette façon. On accède au contact. Hop. Ça va charger les contacts. Donc, on change d'onglet là-haut. On peut revenir au téléphone comme ça, mais voilà, ça change comme ça. On a des groupes de contacts. On a les contacts ici, avec une synchronisation avec Facebook possible, avec d'autres services également comme Twitter. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment réussi. Je sais qu'il est possible d'accéder aux updates de statut directement là-dedans. Et je n'ai pas réussi à le faire. Mais j'ai vu des gens qui arrivaient à le faire. Donc, je pense que c'est possible. D'autres testeurs qui ont réussi à le faire. Et moi, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi. Peut-être qu'il y a une mise à jour qui viendra. Je ne sais pas. C'était comparé à la version américaine. Par rapport aux contacts, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le S2. Soit ici, c'est la même chose à peu près. Donc, voilà. Il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Vous pouvez lancer un appel en faisant gauche-droite. Ou commencer un texto en faisant droite-gauche. Lancer une recherche. Naviguer par lettres ici sur le côté. C'est à peu près tout. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est contacts et appels. Le multitâche, je ne vous l'ai pas montré. Mais il s'affiche comme ça. Avec la possibilité de fermer des processus. On peut accéder à une gestion plus précise ici. Avec réellement les processus lancés. Parce que voilà, ça, ce n'est pas les processus lancés. C'est les applications actuellement dans la liste. Il y en a qui sont lancées. Il y en a qui sont en pause, etc. On peut également tout supprimer en appuyant sur le bouton là. Que vous avez dû voir. Ici. Le menu, il se présente comme ça. Avec toutes les icônes disposées en gris. De manière très classique. Vous pouvez accéder à ça et les afficher différemment. Notamment en liste. Si vous avez envie de changer de mode d'affichage. Vous pouvez mettre une icône sur la page d'accueil. De cette façon, vous pouvez également modifier cet écran-là. En faisant comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien fait. C'est classique. C'est classique Samsung. De toute façon, il y a juste le fond là qui est différent. Ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était pour le menu principal. On va pouvoir passer au SMS, MMS et SaisiText. Donc ça, c'est très classique. Ça se dit, c'est proposé par conversation. Voilà, il y a ça. Bon, je vais laisser là. Par conversation, par bulle. On peut rentrer du texte de cette façon-là. Le clavier en deux mots est plutôt bon. On a de la place en portrait. On a également beaucoup de place en mode paysage. Il y a une saisie prédictive. Il y a également la proposition. Enfin, des propositions et des corrections. Par exemple, si je tape « Salut ». Voilà, il va me le proposer. Ce genre de choses. On a différents. On peut changer les langues. On peut avoir plusieurs langues installées en variant ici. On a également le mode saisie de texte via la reconnaissance vocale. Là, la saisie manuscrite. Là, c'est le presse-papier. Et on a également un mode qui est intégré qui s'appelle saisie en continu ici. Et qui est en fait l'équivalent de swipe. Oups, pardon. Voilà. Et ça, c'est préinstallé directement à l'appareil. C'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est pour la partie SMS, MMS. C'est plutôt classique, j'ai envie de dire. Et on va pouvoir aller voir les emails. Alors, les emails, le truc qui m'a vraiment marqué de base, c'est l'absence du mode colonne qu'on avait sur le S2 avant. On se mettait comme ça. On avait un mode colonne qu'on pouvait afficher. Et là, je ne le vois pas. Alors, je ne sais pas s'il arrivera via une mise à jour. Mais en tout cas, dans l'état, il n'y est pas. Et je trouve ça complètement étrange sur un écran 4.8 pouces. Mais bon. Donc au niveau des emails, ça s'affiche très très bien. Ça, c'est le client qui permet de synchroniser un maximum de comptes. Avec normalement, zoom, dézoom, voilà, HTML, dans les mails HTML. Ça marche assez bien. Vous pouvez répondre. Mettre en forme votre email avec des options de gras, etc. Ici, visible là. Non. Autre chose, vous pouvez cocher des mails ici pour lancer telle ou telle action, comme effacer, faire OK, appliquer une modification, déplacer, etc. Un autre truc, c'est que vous pouvez synchroniser plusieurs boîtes email. Donc là, ici, c'est la même boîte email, mais en Exchange ou en e-map. Ça change, puisque en Exchange, ça va aller pomper un peu plus de ressources, mais vous aurez les mails qui arriveront en quasi temps réel, ce genre de choses. Et vous avez une vue combinée également avec tous vos emails qui s'afficheront avec une distinction par couleur sur la gauche. C'est assez classique comme système, mais ça marche plutôt bien. Vous avez également Gmail ici, mais c'est le client ICS classique. Ensuite, il y a plein de fonctionnalités que je ne vais pas pouvoir explorer, il faut deux temps. Mais en gros, Samsung intègre sur le S3 plein d'options liées au DLNA et au Wi-Fi, comme All Share Play, All Share Cast, Wi-Fi Direct, etc. Et ça permet concrètement de partager très rapidement des contenus avec vos amis, soit via leur terminal mobile, leur tablette, leur télévision ou d'autres services éventuellement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si vous voulez un peu plus d'infos, regardez le test écrit ou regardez le test long en vidéo. Alors, on va passer à l'appareil photo. L'appareil photo, il est plutôt pas mal, c'est du 8 mégapixels, comme je vous le disais, avec autofocus flash LED. Vous pouvez personnaliser ici l'interface avec les différents raccourcis que vous voulez voir. Donc là ici, moi j'avais laissé l'autofocus, donc vous pouvez mettre en mode macro. Ici, vous avez plein de modes qui permettent de faire pas mal de choses, comme par exemple Rafale, qui permet de prendre plusieurs photos d'un coup et de choisir éventuellement même celle qui est la meilleure dans la série et de garder que celle-là. Donc ça permet d'optimiser vraiment ce côté-là. Le mode HDR qui est assez sympathique également. Sourire, panorama, partage. Tout ça, ça fonctionne avec Internet et le partage, c'est en Wi-Fi direct. Ça envoie automatiquement en Wi-Fi les photos à un ami qui est à portée de Wi-Fi. Donc ça, c'est pas mal. La gestion du flash ici, la visio. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Là, c'est tout à peu près pour l'appareil photo. Vous verrez des aperçus des échantillons sur testmobile.fr. Pareil pour la vidéo. Vous verrez aussi des aperçus pour la qualité en différentes conditions. Vous pouvez personnaliser également l'affichage. Ça filme en 1080p avec autofocus continu à 30 images par seconde. Vous avez pas mal d'options ici, notamment un stabilisateur. Que dire de plus ? Vous pouvez mettre la lampe torche. Quand vous filmez, vous pouvez également prendre une photo pendant que vous filmez en appuyant ici. Et puis, vous pouvez faire le focus soit automatiquement, soit au doigt. Ça, c'est pas mal parce qu'une fois que vous avez fait le focus au doigt, vous pouvez revenir en autofocus sans avoir à quitter la vidéo. Et ça, ça marche super bien. Vous pouvez également zoomer, dézoomer en appuyant sur les boutons de volume qui, je trouve, font un petit peu de bruit. Je vous laisse apprécier. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et d'ailleurs, ça s'entend dans les vidéos. Je vous invite à regarder les échantillons pour voir un petit peu ce que ça vaut en termes de qualité. La galerie qui est plutôt sympa, qui regroupe à la fois Facebook, à la fois les fichiers locaux et à la fois tout ce qui se passe en DLNA. Donc là, j'ai un serveur DLNA de lancer. Et il m'a mis les fichiers ici. Donc c'est plutôt bien. Là, j'arrive ici. J'ai pas mal d'options. Une fois que je lance un fichier, je peux lancer. Alors, il y a un truc qui était ici. C'est un diaporama avec différentes options qui sont disponibles. Ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, après, vous accédez à vos photos. Vous zoomez, dézoomez. Toc, vous avez un accès rapide ici. Pour aller un tout petit peu plus vite, vous pouvez partager vos photos via pas mal de services, notamment Wi-Fi direct dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Mais vous pouvez en rajouter également. Vous avez ici All Share qui permet de faire de la diffusion de groupe de vos fichiers multimédia. que je n'ai pas eu l'occasion de tester, hélas, parce que je n'avais pas d'autres appareils compatibles. Et par exemple, là, c'est un exemple de HDR. Là, c'est une photo classique. Ça, c'est la même photo en HDR. On voit bien que le fond est plus bleu. Vous le voyez peut-être mal à la caméra, mais ça se voit vraiment mieux une fois que je m'en rapproche déjà. Voilà, ce genre de choses. Et le rendu n'est pas mauvais des photos. Donc, je vous invite à regarder les échantillons sur testmobile.fr, sur le test qui doit être publié. au moment où vous regardez la vidéo. Vous avez aussi un système de tagging qui permet notamment ici de pouvoir regrouper par personne les différentes photos. Voilà, donc typiquement, bon là, je m'étais prêt en photo et je m'étais tagué. Et il arrive en fait à détecter petit à petit les visages de vos amis. Et là, il vient juste de planter. Ce n'est pas moi qui suis revenu en arrière. Normalement, il n'aurait pas dû, je crois, revenir en arrière, puisque j'étais dans un album ici. J'étais là-dedans, j'ai fait retour. Et il a planté. Quoique, non, je me trompe peut-être, désolé. C'est normal. Mais je fais allusion à ça parce que c'est arrivé à plusieurs reprises que dans la galerie, il plante, sur le web, il plante. Ce n'est pas régulier, régulier, mais ça arrive suffisamment souvent pour le mentionner dans cette vidéo. Normalement, ça devrait être corrigé à travers des mises à jour. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent sur des terminaux qui viennent juste de sortir. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Gamehub, c'est une plateforme qui permet d'échanger des jeux qui sont un peu moyens, mais il y a un côté social, donc pourquoi pas. Maintenant, moi, si vous voulez jouer, allez sur le Play Store et regardez dans le top des jeux. Vous trouverez, à mon avis, des jeux qui vous intéresseront, c'est sûr. Ensuite, à l'horloge, vous avez tout ce qui est chronomètre, minuteur, etc. Ça fonctionne bien. Internet, c'est une grosse partie sur cet appareil. Et je vais vous résumer ça en deux mots, enfin en deux mots, en quelques phrases. Mais clairement, c'est aujourd'hui la meilleure expérience web que j'ai eu l'occasion d'avoir sur un smartphone, qui était aussi excellente sur le One X. Je ne dis pas, mais ici, c'est vraiment très, très bon également. Vous avez des systèmes d'onglets ici. Donc, vous avez la possibilité d'accéder très facilement aux onglets qui étaient lancés. La navigation est très extérieure. Pardon, excusez-moi, je n'arrête pas de parler, ça me fait mal à la gorge. Extrêmement fluide. Vous voyez ici le zoom, des zooms. Hop, vous avez un mode assez sympathique qui permet d'enlever tous les autres éléments de la page pour pouvoir avoir un article facile à lire d'une certaine façon, épuré. Ça, ça peut être pratique. Vous pouvez également mettre l'article ici en bas en hors ligne pour le lire une fois que vous n'avez plus Internet. Vous avez pas mal de choses. Vous pouvez installer aussi, vu qu'on est sous ICS, vous pouvez installer Chrome Beta, ce genre de choses. Et ça marchera très bien. Vous avez les favoris ici, avec les favoris synchronisés via Gmail ou les favoris en local. Vous avez votre historique ici. Vous avez les pages enregistrées ici. Enfin, voilà. Tout ça, ça marche très, très bien. Vous avez le flash qui marche très, très bien également. Mais bon, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de sites aujourd'hui qui utilisent le flash. Mais il y a encore. Bon, ça, c'est en train de changer. On est en mutation actuellement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le web qui, je pense... Enfin, le S3 offre aujourd'hui une des meilleures expériences web disponibles sur un smartphone Android. Et c'est une excellente chose. On apprécie vraiment ça. Alors, lecteur musical très rapidement. Il n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on avait avant. La qualité du haut-parleur est pas mal. Il y a un petit peu de basse, pas trop de volume. Qualité générale, globalement, bonne. Mais peut-être manque de précision. Voilà. Si vous voulez avoir un aperçu plus complet, allez voir le test complet vidéo. Quand vous rentrez dans un morceau, voilà, vous avez cette interface qui se lance. OK. Avec la pochette, les différents contrôles ici. Le seul petit truc sur lequel je vais m'attarder, parce que c'est la grosse nouveauté. C'est un truc qui s'appelle Coin Musique. Et qui, en fait, va scanner vos fichiers, les identifier parmi plusieurs critères. Pardon. Passionnant, calme, nouveau, ancien. Vous pouvez également changer l'axe central et mettre ambiance. Passionné, joyeux. Et en fait, vous sélectionnez ce que vous avez envie d'écouter. Donc là, si par exemple, j'ai plus envie d'écouter un morceau, voilà, joyeux, je vais appuyer par là. Ou bien faire une ligne pour avoir des morceaux joyeux et à la fois passionnants et calmes, ce genre de truc, voilà. Donc si vous avez plusieurs fichiers, si vous avez des centaines de morceaux, vous aurez vraiment des propositions intéressantes là-dedans. Je vous conseille d'explorer un peu. Et là, vous avez une intégration DLNA en accès rapide. Lecteur vidéo qui est vraiment... Sincèrement, ce lecteur vidéo, c'est une tuerie pour plusieurs raisons. Alors vous avez déjà ça, le système de miniature qui vous affiche les fichiers qui sont en cours de lecture. Ça marche plutôt bien. Vous pouvez le voir là. Ça, c'est tous ceux qui sont en cours de lecture. C'est un lecteur vidéo qui lit quasiment tout. Là, par exemple, j'ai des fichiers MKVHD. Ça passe très bien. J'ai un peu de tout et ça tourne excellemment bien. Donc ça, voilà, ça fait partie des points positifs. Il lit les fichiers sous-titres SRT. Tout est très, très fluide. Je vous montre en lecture ce que ça vaut. Voilà, ça, c'est des sous-titres SRT qui s'affichent ici. Vous avez ce mode-là qui est absolument génial, même si j'ai du mal encore à avoir son utilité, qui permet de continuer à faire ce que vous avez envie de faire tout en ayant la vidéo qui tourne ici. Donc ça, c'est intéressant également. Vous pouvez revenir dessus en appuyant dessus, comme ça. Que dire de plus ? Sur ce magnifique écran Super AMOLED HD, regarder une vidéo comme ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un petit truc que j'aime bien également, ça s'appelle Aperçu du chapitre. Et ça vous affiche ça. Ça permet tout simplement de choisir un endroit dans un film ou une série très rapidement, de manière visuelle. Et ça, c'est top. Ok. Ensuite, bon, Maps, tout ça, ça marche bien. Pas grand chose à dire. Music Hub, ça marche pas dans l'état, mais ça devrait permettre à terme de télécharger des morceaux musicaux de manière légale, bien sûr. Tout ce qui est S-Calendrier, S-Mémo, en fait, c'est une reprise des fonctionnalités présentes sur le note. Donc ce calendrier-là, avec cette petite barre sur le côté ici. Et S-Mémo, dans une version un peu plus light par rapport à ce qu'on trouve sous le note sous ICS. Et avec des systèmes où vous pouvez prendre des notes. Pardon. Ça, j'ai toujours un peu de mal. Voilà. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, mettre des images, etc. Et les partager ensuite. Bon, ça, c'est le système de notes. Et on le retrouve sur ce terminal, je trouve ça très bien. S-Suggest. C'est un système qui vous recommande des applications en fonction de différents critères. S-Voix, c'est une sorte de concurrent de Siri. Et là, je ne vais pas faire le test parce que c'est vraiment long. J'ai complètement testé cette application dans le test long. Ok. Je vous propose, enfin, je vous engage vraiment à regarder le test complet pour cette partie-là. Il y aura le sommet interactif. Vous cliquez sur S-Voix, vous y allez. Parce que là, c'est vraiment long. Mais en gros, c'est une sorte de Siri-like qui vous permet de faire pas mal d'actions sur le téléphone. Appeler des gens, envoyer des textos, faire des recherches sur Internet. Vous pouvez aussi, normalement, rechercher des informations comme, par exemple, quelle est la taille, enfin, la hauteur du Mont Everest. Mais sauf que ça, ça marche très, très bien en anglais. Ça ne marche pas encore en français. C'est ce genre de truc. Ou chercher un restaurant autour de vous, etc. Et ça, pareil, ça ne marche qu'en anglais. Donc, il y a encore quelques problèmes. Et c'est exactement comme Siri quand il s'est lancé. Pour une raison qui est simple, c'est que Siri et S-Voice utilisent le même moteur de données qui s'appelle Wolfram Alpha. Et qui n'est encore pas optimisé pour la langue française. Donc, ça explique ça. Samsung Apps qui permet de trouver des applications soit exclusives Samsung, soit juste mises en avant par Samsung. Et après, c'est à peu près tout. Il y a pas mal d'autres options, d'autres fonctionnalités, etc. Vous aurez un aperçu, bien sûr, plus complet du S3 dans le test complet. Comme j'ai dit, qu'il dure à peu près 3 heures. Donc, il faut avoir le temps. Sinon, consultez, bien sûr, le test écrit dans lequel vous pouvez naviguer parmi les différentes sections. Et normalement, il est complet. Je ne l'ai pas encore rédigé, mais il devrait être complet. Et voilà. Bon, ça, c'était pour mon test express du Galaxy S3 qui, d'après moi, fait partie des terminaux Android de l'année. Mais qui n'est pas le terminal Android de l'année. Puisque je pense que le One X vaut largement ce S3 sur différents points, notamment le design. Moi, je préfère le One X en termes de design, notamment en termes de solidité et de sensation en main. Je trouve que le One X est au-dessus de ce S3. Mais en termes de fonctionnalité, il se vale. Il y en a qui... Le Galaxy S3, sur le Galaxy S3, Samsung a mis en avant tout ce qui est multimédia, DLNA, vidéo, capture vidéo, etc. Et également photo. Sur le One X, c'est également la même chose, mais sous un angle différent. Vous avez des effets. Là, vous n'avez pas d'effet. Vous avez des fonctionnalités parallèles. Ces deux terminaux qui se valent largement, je pense. C'est tous les deux des terminaux très puissants. Le quad core. Le S3, d'après différents benchmarks, a l'air un tout petit peu au-dessus. Mais vous ne le sentirez pas à l'utilisation au quotidien. C'est une certitude. Voilà, c'est à peu près tout pour ce test express. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube ou sur test mobile. Et si vous voulez aller un peu plus loin, consultez le test écrit et le test vidéo complet. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501